Bienvenue sur la chaîne de Yodacorp. Aujourd'hui une vidéo particulière puisqu'on parle de cartes réseau. On va faire le test, l'unboxing et l'installation directement dans mon PC. Tout ceci après le générique. C'est Fabien de la chaîne Yodacorp. Sur ma chaîne on parle d'informatique au sens large du terme, d'astuces, de tutoriels, de logiciels, de DIY, prochainement d'imprimantes 3D. Mais aujourd'hui une vidéo sur l'unboxing, l'installation de cette carte et aussi le test de cette carte réseau Xiollo 2,5Go. Je tiens à dire qu'elle a un processeur Intel à l'intérieur de la carte, ce qui ne gâche rien pour les performances de la carte réseau. J'ai enfin la fibre et je suis donc passé chez Free et j'ai pris la pop de chez Free. Sur la pop, il y a différentes connexions possibles. Nous avons la connexion Wi-Fi et il y a la possibilité de se connecter directement en filière sur la pop de chez Free et notamment sur les ports RJ45. Il y a deux ports RJ45, 1Go et puis nous avons un port de 2,5Go de connexion. Pour bénéficier de ces 2,5Go, il a fallu que je puisse mettre à l'intérieur de mon PC une carte réseau de 2,5Go de connexion. Et donc je me suis connecté en filière directement sur la box de chez Free avec la pop pour bénéficier de ces 2,5Go. Si j'étais resté en Wi-Fi, malheureusement, je ne serais monté qu'à 600, 700, voire 800Mégaoctets car le Wi-Fi ne permet pas, tout au moins le Wi-Fi de la pop ne permet pas d'aller au-delà de ce débit. Quand on a une pop avec une connexion théorique de 5Go, il est quand même dommage de rester entre 600 et 800Mégaoctets. Conclusion, j'ai donc acheté cette nouvelle carte réseau et nous allons voir ensemble les caractéristiques de cette carte et puis notamment l'installation et le test et la conclusion de cette carte réseau de 2,5Go. Cartes réseau de 2,5Go, elle fait aussi du 1Go et bien entendu du 100Méga-Bi. Elle se connecte en RJ45. Ouverture de la boîte. Packaging plutôt sommaire. Les pièces sont emballées correctement. Nous avons un petit CD où se trouvent les drivers, mais il est aussi possible de retrouver les drivers directement sur Internet. Il y a le lien sur la feuille d'information. Il suffit simplement de se connecter sur le lien et de télécharger les drivers. Donc ceci, petit CD où se trouvent tous les drivers de la carte, si toutefois vous ne pouvez pas les télécharger sur Internet. Dans le sachet, nous avons donc la carte réseau qui se présente comme ceci. On peut la connecter sur un PC de bureau, un PC gaming, mais pas sur un PC portable. Elle va sur un PC boîtier. Donc la carte réseau, 100Méga-Bit, 1Go, 2,5Go. La carte réseau est donc à un Intel. Nous avons donc un tournevis. Et puis un support éventuellement. Cette fois, on veut le changer. Deux petites vis. Et donc à l'intérieur du PC, on démonte, on dévisse juste pour pouvoir connecter la carte réseau. Donc on enlève le cache pour le slot. On va mettre la carte réseau ici. Donc elle se connecte sur un PC Express X1, X4, X8, X16. On remet la petite vis pour bien fixer la carte réseau sur le PC. Et puis maintenant, nous allons pouvoir passer au test. Donc j'ai pris Nperf pour tester la carte réseau. Et comme vous pouvez le voir, je monte à 2,1 voire 2,2Go de connexion. Et puis on upload. J'ai en théorie 700 Mbps. Et là, je suis à 670, 680 Mbps. Ce qui est pour le coup très bien. Voilà, le test est très concluant. En ce qui me concerne, cette carte me va très très bien. Aucun point négatif à signaler. Tous les liens sont en description. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aidera éventuellement. Si toutefois, vous optez comme moi pour passer sur 2,5Go de connexion. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Savoir si vous avez opté pour ce genre de carte. Ou si vous avez déjà une carte réseau. Et quelles sont les cartes réseau que vous avez. Laissez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je vous invite à vous abonner tout de suite en cliquant sur le petit bouton rouge abonner. Pour ma part, je vous dis à dimanche prochain. Sur ce, ciao les amis.